Bonjour, dans cette vidéo on va parler de la section 13 des notes de cours qui porte sur les substitutions. Alors c'est une section un petit peu technique, dont le même goût que la section sur les substitutions propositionnelles dans le cas de la logique propositionnelle. Pour rappel, dans le cas de la logique propositionnelle, une substitution propositionnelle, ça remplaçait des propositions par des formules propositionnelles. Ici c'est un peu différent, les substitutions dans le cas de la logique du premier ordre, c'est des substitutions qui remplacent des variables par des termes. La définition du coup c'est la suivante, on va prendre une fonction sigma qui associe à des variables, dans l'ensemble de variables X, des termes à l'intérieur de l'ensemble des termes T, F, X. Rappelez-vous que les termes sont construits à partir des symboles de fonctions et des symboles de variables. Et étant donné une telle fonction, il y a un domaine qui est défini par cette fonction, c'est l'ensemble des variables telles que l'image de la variable par la fonction sigma ne soit pas la variable elle-même. Une fonction comme celle-ci, c'est une substitution quand ce domaine est fini, autrement dit, cette substitution ne va modifier qu'un nombre fini de variables. Les autres variables vont rester telles qu'elles. Alors, une petite notation, parce que souvent on va plutôt manipuler les substitutions avec cette notation-là. Comme cet ensemble, ce domaine sigma est fini, on peut l'écrire comme l'ensemble X1 jusqu'à Xn, pour un nombre fini n de variables distinctes, X1 jusqu'à Xn. Et du coup on va utiliser cette notation qui dit, et bien cette substitution sigma, c'est la substitution qui envoie X1 sur sigma de X1, X2 sur sigma de X2, etc. jusqu'à Xn et envoyé sur sigma de Xn. C'est une notation qu'on a utilisée déjà pas mal dans ce cours. Et pour voir un peu ce que fait une substitution, on va prendre un exemple un peu visuel. Donc on va travailler sur une formule phi. Les variables dans une formule du premier ordre, elles apparaissent aux feuilles. Il peut y avoir aussi des symboles de constante, mais principalement les variables apparaissent aux feuilles de cette formule. Et une substitution, ça va être quelque chose comme celle-ci, qui associe un terme à chaque variable. Donc ici j'ai T en orange qui est associé à la variable X, et T' qui est en vert, qui est associé à la variable Y. Et le résultat de la substitution sigma sur cette formule ici, ça va être tout simplement de construire l'arbre dans lequel on a remplacé toutes les occurrences de X aux feuilles par un nouveau petit arbre ici pour T. Pareil pour cette autre occurrence de X qui était là, c'est remplacé par cet arbre pour le terme T. Et l'occurrence de Y qui apparaissait aussi à une feuille est remplacée par un terme T'. Alors formellement, ce travail-là, celui que j'ai représenté visuellement en disant on va remplacer les occurrences des variables par les termes correspondants, ça peut se définir inductivement, c'est pas extrêmement compliqué, donc il faut le faire d'abord au niveau des termes, et ensuite on verra au niveau des formules ce que ça donne. Donc si je prends un terme et une substitution, T sigma, ça va être un terme de nouveau, c'est le terme dans lequel on va avoir remplacé les variables par leurs images, par la substitution. Donc pour définir T sigma, par induction sur le terme T, il faut que je le définisse pour une variable, et aussi dans le cas où j'ai un terme de la forme f de T1 TN, le tout auquel j'applique une substitution sigma. Dans le premier cas, ça va être sigma de X, ça va être l'image de la variable X par sigma. Dans le deuxième cas, je vais appliquer la substitution dans chacun des sous-termes T1 jusqu'à TN, et puis je vais remettre le symbole f au-dessus de tous ces termes. Au niveau d'une formule, ça va être le même principe. Pour une formule phi, alors phi sigma, ça va être une formule du premier ordre. Pareil, il faut que je définisse ça pour chacun des cas de la syntaxe d'une formule, donc dans le cas d'une formule atomique, dans le cas d'une formule négative, dans le cas d'une disjonction, et dans le cas d'une existentielle. Et c'est à peu près ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire qu'on va systématiquement partout faire descendre cette substitution, parce qu'on veut descendre dans nos termes et dans nos formules jusqu'à atteindre les variables. Donc ici, je descends jusqu'à... je passe au travers ce symbole de relation pour appliquer la substitution sur chacun des sous-termes. Ici, je descends au travers de ce symbole de négation pour appliquer la substitution sous la sous-formule. Pareil ici, on va appliquer la substitution sur chacune des sous-formules. Et pareil pour l'existentielle, on va appliquer la substitution sur la sous-formule. Donc ce processus, globalement ici, qui est décrit formellement, c'est ce processus où je descends dans la formule jusqu'à enfin arriver à une feuille qui est une variable. Là, je remplace cette variable x par son image, par la substitution. Donc ça peut être t ici pour x, t' pour y. Et le reste reste exactement pareil. Alors, attention cependant, dans cette définition, je n'ai pas fait attention à une chose. C'est qu'une substitution sigma n'est pas toujours applicable à une formule phi. Ça, je vais en parler plus dans la prochaine vidéo qui parle d'alpha-renommage et qui est une façon de faire en sorte que, de toute façon, on puisse malgré tout appliquer une substitution, si on a envie, à une formule légèrement modifiée pour que ce soit applicable. Donc, pour autant, on peut toujours appliquer une substitution à un terme, mais on ne peut pas toujours appliquer une substitution à une formule. Il y a des règles d'utilisation. Je vais faire maintenant un exemple concret, pas juste un schéma. Donc, je vais me placer sur un langage du premier ordre où j'ai des symboles de fonctions binaires pour l'addition et la multiplication et deux symboles de fonctions constantes pour le 0 et le 1 et un symbole de relation binaire pour l'égalité. Donc ça, ça ressemble, c'est une signature pour l'arithmétique essentiellement. Et une interprétation qu'on peut adopter, c'est celle des entiers relatifs où on interprète l'addition comme l'addition sur les relatifs, la multiplication sur les relatifs, le nombre 0, le nombre 1. Et puis l'égalité aussi, comme d'habitude, je ne le précise pas, mais l'égalité, ça va être l'égalité sur les entiers relatifs. Alors, voici une formule qu'on pourrait vouloir écrire dans cette signature et ensuite voir comment elle va s'interpréter dans cette interprétation. Donc c'est la formule qui dit qu'il existe y tel que x fois x égale y plus y plus 1 et par ailleurs y est égal à 0. L'arbre syntaxique, c'est celui-ci. D'un côté, j'ai la sous-formule. Il existe y tel que x fois x est égal à y plus y plus 1. Soit dit en passant, ça, ça veut dire x² est égal à 2y plus 1. Et de l'autre, j'ai une autre sous-formule qui dit y égale 0. C'est intéressant, comme d'habitude, de regarder quelles sont les variables libres et les variables liées de cette formule. Au niveau des variables libres, on se rend compte que ces deux occurrences de x et cette occurrence de y ici sont libres. Donc les variables libres de la formule, c'est x et y. Les variables liées, j'ai ces deux occurrences de y qui sont liées par cette quantification. Il existe y, donc les variables liées de ma formule, c'est juste la variable y. Comme d'habitude, il peut arriver qu'une variable soit à la fois libre et liée. C'est le cas dans cette formule ici. Alors maintenant, voyons un exemple de substitution. Une substitution très simple, c'est de remplacer la variable x par une autre variable z. Alors en général, une substitution qui remplace des variables par d'autres variables, ces autres variables, ce sont bien des termes, donc c'est bien une substitution. On appelle ça aussi des renommages. Et ici, cette substitution, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer les occurrences de x par z. C'est-à-dire que ça fait phi sigma, ça va être cette nouvelle formule où les occurrences de x ont été remplacées par z. Je vais remplacer ici, ça aurait fait mais il existe y tel que z fois z égale y plus y plus 1. C'était un premier exemple de substitution. Un autre exemple, un tout petit peu plus compliqué mais à peine, parce que cette fois, on va remplacer x par un terme qui est le terme z plus 1. Et si on applique cette substitution, on va se retrouver avec cette formule où on est descendu jusqu'à trouver les occurrences de x et on les a remplacées par le terme z plus 1 qu'on a copié deux fois. Maintenant, je voudrais qu'on raisonne un peu sur qu'est-ce que ça veut dire appliquer une substitution par rapport aux notions de satisfaction d'une certaine formule dans une interprétation et une valuation. Donc, j'ai déjà une interprétation ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une valuation rho telle que i dans cette valuation rho soit un modèle satisfasse la formule phi sigma. Donc, cette formule ici où j'ai remplacé x par z plus 1. Pour faire ça, il faut que je donne une valuation des variables libres. Maintenant, les variables libres de cette nouvelle formule, ça va être z et y. Ce y est toujours libre et ces deux occurrences de z sont libres à la place des occurrences de x avant. Donc, il faut que je donne une valuation pour z et pour y. On peut vérifier, par exemple, que si je mets z à 2 et y à 0, ça va marcher. Pourquoi ? Parce que pour cette sous-formule ici, il existe y tel que z plus 1 fois z plus 1 égale y plus y plus 1. On peut vérifier que i avec rho mise à jour pour envoyer y sur 4, ça marche bien. En effet, 2 plus 1, ça fait 3. 3 fois 3, ça fait 9. C'est bien égal à 4 plus 4 plus 1 qui vaut 9 aussi. Et de l'autre côté, l'autre sous-formule, j'ai y qui vaut 0 dans rho. Et donc, c'est bien vérifier aussi que y égale 0 dans cette valuation rho. Donc maintenant, la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est quelle valuation rho prime peut-on déduire telle que i avec rho prime soit maintenant satisfaite de la formule phi ? On sait que i rho satisfait phi avec la substitution sigma appliquée. Maintenant, on voudrait en déduire une certaine rho prime qui serait telle que i rho prime satisfasse la formule phi. Encore une fois, qu'est-ce que je voudrais ici ? Je voudrais une façon de définir ce rho prime à partir de sigma et de rho que j'avais déjà trouvé. Et la solution, c'est de construire une certaine valuation qu'on va appeler par la suite rho sigma et qui est définie par quoi ? Eh bien, il faut que la valuation de la variable x ce soit la sémantique du terme z plus 1 dans l'interprétation i et la valuation rho. Maintenant, z, ça vaut 2 dans rho. Donc z plus 1, ça va valoir 3. Et pareil pour toutes les autres variables, sauf que les autres variables ne sont pas modifiées. Par exemple, y, ça va être la sémantique de le terme y tout seul dans l'interprétation i et la valuation rho. Et puis ça, c'est 0 puisque rho de y était égal à 0. Maintenant, on peut vérifier que ça marche bien. On peut vérifier d'une part que i rho prime, ça vérifie toujours y égale 0. C'est toujours vrai, effectivement, puisque y vaut 0 dans rho prime. et de l'autre côté, que i rho prime, ça satisfait l'autre sous-formule il existe y tel que x fois x est égal à x plus y plus 1. Et ça, c'est bien le cas. Avec la même valuation pour y, parce que rho prime où j'envoie y sur 4, ça satisfait bien x fois x, ça vaut 3 fois 3, ça vaut 9, égale y plus y plus 1, c'est 4 plus 4 plus 1, ça vaut 9 encore. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est en fait une application d'un lemme de substitution. Comme dans le cas de la logique propositionnelle, le lemme de substitution propositionnelle permettait d'établir une sorte de pont entre modifier d'un côté les formules propositionnelles à l'heure d'une substitution propositionnelle et de l'autre, modifier l'interprétation, construire une nouvelle interprétation à partir de la substitution. Ici, ça ne va pas être l'interprétation qu'on va modifier, mais ça va être l'avaluation qu'on va modifier. Donc, la définition maintenant formelle de ce rho sigma, soit une valuation, donc une valuation, rappelons-nous, c'est une fonction des variables dans le domaine d'interprétation, et une substitution, c'est une fonction des variables dans les termes. On va définir rho sigma, ça, ça va être une valuation, donc, de nouveau, ça va être une fonction des variables dans le domaine d'interprétation, et ça va être défini en disant que rho sigma, la valeur qu'elle donne à la variable x, peu importe la variable x, ça va être la sémantique de ce terme, rho 2, pardon, c'est absolument pas rho ici, c'est bien sûr sigma, je vais corriger tout de suite. ça va être la valeur de ce terme sigma 2x dans l'interprétation i et l'évaluation rho. Et donc ça, sigma 2x, c'est bien un terme, la sémantique de ce terme dans rho et i, ça va être un élément du domaine, donc ça, c'est bien typé, ça va bien fonctionner. Alors, il y a deux lèmes qui utilisent cette définition dans les notes de cours, ce sont des lèmes qui sont démontrés par induction, tout d'abord sur les termes, on peut montrer que pour tout terme, pour toute interprétation i, toute substitution sigma et toute valuation rho, et bien ça fonctionne bien, c'est-à-dire que la sémantique du terme t sigma dans la valuation rho et l'interprétation i, c'est la même chose que la sémantique du terme t dans la valuation rho sigma, que je viens de définir au-dessus, et l'interprétation i. Et à son tour, au niveau des formules, pour toute formule phi, toute interprétation i, toute substitution sigma qui est applicable à la formule phi, et encore une fois, on verra dans la prochaine vidéo ce que ça veut dire exactement, et pour toute valuation rho, on a le même genre de formule qui s'établit aussi par induction sur les formules phi, qui est que la sémantique, la valeur de vérité de phi avec la substitution appliquée, le tout dans l'interprétation i et l'avaluation rho, ça, c'est la même valeur de vérité que la sémantique de phi dans l'interprétation i et avec la valuation rho sigma, qui est définie juste au-dessus dans cette définition. Voilà, donc on va voir dans la prochaine vidéo qu'est-ce que ça veut dire exactement être applicable. que ça veut dire qu'č